Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Charline, tout de noir, tout de noir, vêtue. Tout de noir, vêtue, bah tout à fait. Je vous ai dit, qu'est-ce qu'il y a de mieux ? J'ai dit le rouge, non, ça me va bien, c'est une couleur qui me va. J'ai dit, je vais faire très sobre pour mettre en avant absolument tous les produits. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus thématique à Halloween que la tête de mort, me direz-vous ? Je ne sais pas. Donc, j'ai une sélection absolument parfaite sur la tête de mort. Donc, tout d'abord, des accessoires autour de la cuisine. Parce qu'à Halloween, ce n'est pas que pour les enfants ou pour faire la fête, on peut très bien décorer sa maison de façon un petit peu morbide. C'est très joli. Alors, c'est des choses qui vont vous plaire, en plus. Je vais avoir, par exemple, ce très beau pot à glaçons. Voilà, qui représente donc un beau crâne de tête de mort. On va avoir également une magnifique carafe à whisky, qui est tout en transparent, c'est très belle, qui a beaucoup plu à Anthony, qui est très fan de whisky. C'est vrai, on peut le dire. Et également, pour tous ceux qui sont plus festifs, on va avoir la chope à bière, également, qui peut beaucoup plaire. Donc, ce qui est bien avec ces thèmes-là, c'est qu'on va dire qu'en général, tout ce qui va être la gourmandise, c'est l'un des péchés capitaux, l'un des sept. On va avoir donc tout ce qui va être, voilà, les addictions, on va dire qu'il peut être parfois à l'alcool ou au sucre, par exemple, comme cette magnifique cuillère à sucre qui représente donc une tête de mort, là encore. Mais ce qui est bien de celle-ci, c'est que vous pouvez y aller, mais avec modération. C'est-à-dire que vous allez pouvoir saupoudrer votre sucre en remuant comme ça, et le sucre va tomber par les petits trous des yeux et du nez. Voilà, c'est des objets très thématiques, mais qui sont sympas et qui pèsent beaucoup. On va avoir, pour ceux qui n'ont plus beaucoup de têtes à la maison, si je puis dire, un vide-poche. Voilà, donc qui représente un magnifique crâne. Il est absolument magnifique, celui-ci. Il va exister donc en noir et en blanc. Ce qui est bien, hop, c'est que vous allez avoir le trou sur le dessus. Dès que vous rentrez à la maison, vous videz vos poches, ça vous évite le lendemain de chercher de partout. Voilà, donc ça, c'est pour tous ceux qui n'ont pas de tête, vous la mettez sur la porte. Ça plaît beaucoup. Ça plaît, très bien. Non, mais ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on peut mettre de façon un petit peu décalée. Je ne sais pas, un artiste. Anthony ? Je suis un artiste, de toute façon. Il n'y a absolument aucun souci. Non, c'est très beau. Même dans l'extrait qu'on a vu précédemment, il y avait la fin avec une image. Oui, tout à fait. Regardez, ça correspond. On est raccord. Au niveau d'Halloween, qu'est-ce qu'on aime bien en général ? Il faut extérioriser les mauvaises pensées qu'on va avoir envers les gens. Il ne faut pas, quand on a envie, par exemple, souvent, on peut être énervé et on a envie de tuer quelqu'un. Il ne faut pas refouler ces sentiments-là. Allez-y. Mais par exemple, sur un magnifique bonhomme qui va être le couteau vaudou. Voilà, ce petit bonhomme magnifique qui ne pourra jamais se plaindre, qui a ses couteaux enfoncés à l'intérieur. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il va avoir un lot de cinq couteaux qui sont faits dans une seule pièce. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de risque de casse. Ils sont d'excellente qualité. Ils se glissent à chaque fois. Donc là, je vais mettre dans la tête du bonhomme. Oh, excusez-moi, je ne suis pas face. Et ils vont s'aimanter, ce qui fait qu'il n'y a pas de risque non plus qu'ils puissent partir. C'est un bel accessoire de cuisine à disposer chez soi. Et c'est là encore un thème un peu original pour tous ceux qui adorent Dexter. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Pour un fan de série et de Dexter, le cadeau idéal. Également, si vous avez été en couple et que vous venez de vous séparer, c'est très triste pour vous. Mais j'ai la solution, mesdames. Je parle d'au d'âme, c'est forcément solidarité féminine. Je vais avoir la poupée vaudou. Voilà, poupée vaudou, qu'est-ce que c'est ? C'est une poupée dans laquelle vous allez planter à chaque fois des petites épingles pour souhaiter un mauvais sort à la personne qui vous a trompé. Donc là, on va voir des choses sympas. Par exemple, j'espère que tu auras beaucoup d'acné. Par exemple, donc là, voilà. Alors moi, ce n'est pas mon cas. Je suis encore en couple, donc je ne le souhaite pas. Mais voilà, à quelqu'un, vous pouvez souhaiter qu'il ait beaucoup d'acné ou tout simplement, voilà, qu'on espère qu'il va nous aimer toute sa vie. Voilà, il vous a quitté, il regrette énormément, il ne peut pas revenir. Eh bien, tant pis, vous le souhaitez de jamais vous retrouver. Voilà, ce n'est pas gentil, mais c'est Halloween, c'est comme ça. Voilà, donc là, coupez vos douches. On peut planter la petite épingle où on veut. Vous pouvez la planter là où vous voulez. Vous allez, voilà, sur des phrases en anglais, pouvoir définir un sort jeté à l'autre. Très bien. On aura ensuite des gadgets. Je vous en présente peu en ce moment parce que j'aime bien tout ce qui va être déco ou autre, mais on en a autour d'Halloween. On aura pour le téléphone portable, toujours dans le système de la tête, dans le thème, pardon, de la tête de mort, un bijou, vous savez, de portable qu'on va glisser sur la partie, donc, des écouteurs. Donc, il représente les petites têtes mexicaines que vous allez pouvoir poser. Et on aura en version Frankenstein avec le zombie. Donc là, c'est un doubleur d'écouteurs. Les ados, les sans, aiment beaucoup quand vous êtes dans le bus, dans le tram ou autre. Souvent, on aime bien écouter. On a, par exemple, un iPod. Vous avez une musique, vous voulez l'écouter à deux. Vous pouvez insérer, donc, à chaque fois, un double écouteur sur le petit bonhomme zombie. C'est très sympa. Voilà. Si vous souhaitez au travail, casser la tête à quelqu'un ou boxer, c'est un très bon sport. Vous allez avoir le stylo. Tête de mort, voilà, qui va vous permettre de taper sur quelqu'un, ça te plaît beaucoup. Bon, alors là, les professeurs n'aiment pas du tout, mais c'est un bon défouloir. Et ça permet, voilà, encore une fois, d'extérioriser sur un stylo une envie de taper. Et si vous aimez les parapluies... C'est vrai que des fois, on en aurait bien besoin. Voilà, mais il ne faut pas le faire en frais. Je ne cautionne pas la violence. Vous pouvez le faire avec des objets. On est dans l'émission, Charlie, quelqu'un de très sympathique. Je précise quand même. Et vous aurez ce magnifique parapluie, qui est un grand parapluie, vous voyez, comme ceci, avec une tête de mort sur le dessus. Il est clair. Est-ce que vous pouvez m'aider, M. Léonard ? Est-ce qu'il n'y a pas un film où il y en a un qui a ça en dague ? Je ne parle pas de Jafar dans Aladin, parce que c'est un serpent. Il me semble que dans le Faucon Maltais, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Je l'affirme. Non, non, ne dites pas bravo, parce que je n'en suis pas sûr. Peut-être. Si vous connaissez le Faucon Maltais, vous pouvez utiliser son super parapluie, qui va représenter la tête de mort avec les yeux qui s'allument. Non, il ne s'allumait pas. Ah oui, c'est magique. Les petits yeux s'allument, ça fait petit sympa. Quand vous vous perdez dans le noir, vous pouvez allumer les yeux. Et enfin, parce qu'Halloween, c'est aussi les déguisements. Je vais vous présenter des accessoires de déguisement. Moi, je vais demander à mes super partenaires, merci à vous, d'essayer les masques. Anthony est magnifique. Très connu aujourd'hui. Donc là, c'est les choses plus qu'à Halloween, bien entendu. Nous aurons un magnifique Faucon sur ma gauche, qui est représenté par Anthony. Et nous aurons la célèbre licorne. La licorne qui fait un tabac cette année, qui le fait toujours. Voilà, donc vous allez pouvoir voir la tête de licorne. Bravo, M. Léonard. Franchement, c'est très beau avec ça. Voilà, c'est les objets tendance du moment. Ça vous permet à une soirée de faire une belle séance photo avec vos amis, de vous amuser. C'est très bien. Voilà, il fait un petit peu chaud dedans. Donc si vous voulez la conserver, vous pouvez. Vous êtes très beau. Ou vous pouvez la retirer. Pour les enfants... Avec la chemise, ça va très bien, je trouve. La licorne est très, très bien. On aurait également des kits pour les enfants, avec des masques qui vont changer. Donc avec Frankenstein, avec Dracula, avec une tête de mort, avec la momie. Et tout simplement avec, je pense, une zombie-fille. Voilà. Donc les enfants vont pouvoir les insérer. L'avantage, c'est qu'ils sont tout en mousse. Et vous avez un petit trou à l'espace pour mettre le nez. Je ne sais pas si on voit comme ceci. Ça ne les blesse pas. Ça ne les blesse pas. C'est très mignon. Les enfants peuvent se déguiser. C'est à moindre coût. Et dans un paquet, vous en avez cinq. C'est pratique si vous voulez le mettre. Je vais également avoir à côté de Catherine une main qui marche. C'est la chose. Voilà. Comme ceci qui vous fait des... Voilà. Vous pouvez la prendre en animal de compagnie à la maison. C'est très pratique. Elle s'échappe un petit peu, par contre. Ah bah oui. Voilà. Et enfin, si vous voulez faire peur le soir d'Halloween, que vous êtes seul chez vous, que vous n'avez pas été invité à une fête et je le regrette pour vous. Je suis dans la gaieté aujourd'hui. Oui, c'est très sympa encore. Vous pouvez appeler vos amis en leur laissant un petit message très sympa avec cette boîte à son. J'en ai présenté quelques fois, mais cette fois-ci, c'est la spéciale horreur. Et donc sur le dessus, vous allez avoir à chaque fois des thèmes. Et là, je vais vous choisir par exemple... Je limite pas, il aurait fallu un homme qui le fait. Mais voilà, vous aurez dit faire en son sur cette boîte-là. On peut en avoir un autre ou pas ? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire ? La sorcière. C'est ça, dit. Mais j'aime beaucoup. Voilà, c'est bien. Et pour finir, si vous aimez bien les déguisements, vous pouvez avoir des fameuses dents. Par contre, quand je la mets, je ne peux plus parler. Donc, je vais juste essayer. Et après, je vous fais un gros bisou à tous et une très bonne fête d'Halloween. Bravo, Charlene ! Merci. La semaine prochaine, vous revenez la semaine prochaine. Très bien. Merci, Charlene. Vous pouvez retrouver bien sûr tous ces beaux gadgets à la boutique ou sur le site de Cadeau Maestro. Je vous propose tout de suite de partir dans l'espace grâce au Planétarium de Saint-Étienne. Je remercie une nouvelle fois M. Léonard d'être venu sur le plateau de Vudici cette semaine. Allez, on part dans l'espace. Découvrez une sélection d'objets tendance, déco ou des idées cadeaux grâce à Cadeau Maestro. 3 rue Michelet à Saint-Étienne. Cadeau Maestro. Sous-titrage Société Radio-Canada